Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde. Donc l'idée de cette plainte avec Peuple Solidaire et un des Cossins, c'était de montrer le grand écart qu'il y a entre les engagements éthiques de Samsung, qui donc se targue d'être une entreprise responsable et de faire respecter ses engagements éthiques dans toute sa chaîne de valeur, et la réalité sur le terrain, c'est-à-dire au final des conditions de travail indignes et du travail de mineurs. Puisque China Labor Watch, qui est donc notre partenaire en Chine, a pu s'infiltrer dans les usines et réellement rapporter des preuves de la présence de mineurs dans les usines et de conditions de travail vraiment non conformes avec les grands standards internationaux que Samsung se dit respecter. Alors malheureusement, cette plainte a été classée sans suite fin décembre, de même qu'Auchan, là, début janvier. Les deux plaintes étaient sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses. C'était la première fois qu'en France, des associations déposaient plainte sur ce fondement novateur pour contourner le vide juridique qui existe aujourd'hui en matière de responsabilité des multinationales. Malheureusement, le contexte politique a fait que ces deux plaintes ont été classées sans suite au même moment. Samsung n'a jamais réagi à notre plainte. Ils ont été interrogés par le parquet, puisque nous avons le rapport d'enquête aujourd'hui qui nous le montre. Donc ils ont répondu au procureur de la République, mais ils ne nous ont jamais répondu lorsque nous avons pu leur demander des comptes justement sur l'application de leurs engagements éthiques en Chine. Aujourd'hui, le rapport d'enquête de Samsung que nous avons reçu du parquet montre que nous avions raison de penser que le parquet n'a pas les moyens financiers et encore moins la volonté politique de mener des enquêtes préliminaires à bien lorsqu'il s'agit de cas de cette envergure internationale qui mettent en cause des grandes enseignes françaises comme Samsung. Pourquoi ? Le rapport d'enquête montre que le parquet s'estime incompétent à vérifier l'efficacité, la pertinence des preuves que nous lui apportons. Il s'est contenté de demander à des responsables de Samsung s'ils étaient indépendants du groupe, si les codes de conduite étaient bien des pratiques commerciales et d'interroger une commission spéciale sur les populations victimes. Aujourd'hui, en tant que consommateur, et c'est ce qu'on montre dans la plainte, on accède très facilement à ces engagements éthiques. Samsung France dit spécialement respecter ces engagements éthiques et faire respecter les droits de l'homme dans toute sa chaîne de valeurs. Et pourtant, le classement sans suite est fondé là-dessus, c'est-à-dire, non, cela ne représente pas des pratiques commerciales. Donc on n'est même pas dans la vérification de la réalité sur le terrain, on est uniquement dans le fait que le procureur ne veut pas donner un exemple aux multinationales en leur disant, si, si, quand vous vous targuez de respecter les droits de l'homme dans votre chaîne de production, vous devez le faire. Non. Le procureur lance un message aujourd'hui, la justice française lance le même message que le gouvernement aujourd'hui aux multinationales. Voilà. Il ne s'agissait pas de pratiques commerciales. Vous aviez le droit de dire ce que vous vouliez dans vos engagements éthiques et vous ne pouviez pas respecter les droits dans toute votre chaîne de valeurs. Pourtant, aujourd'hui, il suffirait que les entreprises baissent un tout petit peu leurs marges et qu'elles se donnent les moyens de faire des audits satisfaisants pour éviter ce genre de drame dans leur chaîne de valeurs. Donc, ce texte de loi déposé par Daniel Auroie et à la base aussi par Philippe Nogues et Dominique Potier, deux députés PS, a été renvoyé en commission. C'est-à-dire que le gouvernement a demandé à ce que ce texte soit renvoyé alors même que deux députés PS l'avaient déposé. Donc, déjà, ça brouille vraiment le message pour les citoyens qui ne comprennent pas bien pourquoi à la fois on dépose une loi et puis on demande son renvoi en commission. D'autant plus que le gouvernement avait promis, notamment Hollande dans sa campagne, de vraiment installer dans la législation française un devoir de vigilance pour les multinationales envers leurs filiales et sous-traitants à l'étranger. C'est ce que ce texte prévoyait, c'est-à-dire identifier les risques et prévenir ces risques de dommages graves, environnementaux, sanitaires ou sur les droits de l'homme, des activités des multinationales à l'étranger à travers leurs filiales ou leurs sous-traitants. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer d'éviter d'autres catastrophes comme le Rana Plaza, où il y a eu 1107 morts en avril 2013, éviter des marées noires ou d'autres catastrophes industrielles, environnementales, éviter des licenciements massifs, et tout ça parce que des maisons-mères et des donneurs d'ordre ne peuvent pas être responsables de leurs décisions dans toute leur chaîne de valeur. Ce texte prévoyait non seulement une obligation de vigilance, une obligation de prévenir ce type de dommages graves, il ne concernait que les grosses entreprises, donc les PME devaient être rassurées, et ce qu'il prévoyait surtout, c'était qu'il revenait aux entreprises de prouver qu'elles avaient bien fait tout ce qui était en leur pouvoir pour prévenir ces dommages. Pourquoi ce texte était important ? C'est qu'aujourd'hui, Samsung d'ailleurs le montre, Auchan et toutes les autres affaires, les victimes de crimes économiques, telles que les victimes du Rana Plaza ou les victimes de licenciements massifs, ne peuvent pas accéder à la justice. Elles n'ont pas les moyens d'obtenir des preuves de ce qu'elles avancent, et leurs systèmes juridiques sur place sont corrompus ou inefficaces, et donc elles n'accèdent jamais à la justice. Alors même que les responsables in fine sont ceux qui récupèrent les bénéfices de tout un groupe, c'est-à-dire les maisons-mères ou les donneurs d'ordre. Donc ce qui serait logique aujourd'hui, c'est de donner accès aux victimes de ces pays, aux tribunaux français, là où les maisons-mères et les donneurs d'ordre ont leur siège. Donc le 29, ce texte a été renvoyé en commission, mais le gouvernement a promis de proposer à nouveau un texte pour responsabiliser les multinationales. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons eu connaissance de ce projet, de cette proposition de loi, à travers notamment la plateforme RSE, à laquelle nous travaillons, avec des acteurs comme le MEDEF ou la FEP, des grandes entreprises du 440, qui font un lobbying très efficace. Et aujourd'hui, ce texte va être un texte au rabais, c'est-à-dire qu'il va prévoir un devoir de vigilance. Les entreprises vont devoir uniquement publier un plan de vigilance et publier un rapport qui montre qu'elles ont bien respecté les mesures qui étaient prévues dans leur plan de vigilance. Le problème, c'est que le juge ne pourra pas demander à ces entreprises de mettre en œuvre le plan de vigilance, ni à réparer les dommages s'ils surviennent. Donc, on est sur un texte au rabais puisqu'on est vraiment sur une obligation de publication. On reste dans le reporting, dans tout ce qu'on connaît aujourd'hui de chartes éthiques, de rapports de développement durable. Le gouvernement, aujourd'hui, veut demander aux entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde, donc c'est vraiment uniquement les énormes entreprises, d'uniquement publier un plan de vigilance qui montre qu'elles ont tenté de faire respecter les droits de l'homme dans leur chaîne de valeur.